Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite salade de pâtes à l'italienne avec du jambon de parme, avec des copeaux de parmesan, avec de la mozzarella et une petite vinaigrette à base de pesto, d'huile d'olive et un petit truc super bon. Allez, on passe tout de suite à la lise des ingrédients. Alors, pour notre garniture, on va prendre des pénées. Donc là j'ai un gros paquet, je vais en prendre juste la moitié, 250 grammes. Il me faut du jambon de parme, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris à peu près l'équivalent. Donc j'ai pris du jambon sec supérieur. Il nous faudra quelques pignons de pain, environ 50 grammes. Il nous faudra un bocau de tomates séchées. Il nous faudra du parmesan râpé, du parmesan en copeaux et il nous faudra un peu de mozzarella. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients pour la vinaigrette. Donc pour cette vinaigrette italienne, il va nous falloir du pesto vert. Il va nous falloir de la moutarde, un petit peu de miel, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Donc pour ceux des amoureux, vous pouvez aussi très bien ajouter un peu d'herbe, vous pouvez aussi très bien ajouter un peu d'ail. Allez, on est parti. Allez, j'ai pris un saladier, j'ai pris un fouet. Je vais déjà y mettre, hop, deux belles cuillères à café de pesto vert. Je vais y mettre, hop, pareil, une cuillère à café de moutarde. La fin du pot, on ratruche ou on ratruche. Ok, donc on va y mettre une cuillère à café de miel. On va en mettre trois, deux balsamiques. Un, deux, trois. Et on remette six, d'huile d'olive. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hop, on rembouche tout avant que je renverse tout. On va y rajouter un peu de sel. Et bien évidemment, un peu de poivre. Hop, on va mélanger ça tranquillement. Et je vous dis, vous pouvez rajouter un peu de parmesan râpé dedans, si vous voulez. Vous pouvez rajouter un peu d'herbe. Alors, première étape, j'ai cuit mes pâtes. Et je les ai rincées un coup à l'eau froide pour stopper leur cuisson. Et je les ai laissées s'égoutter tranquillement. Là, j'ai égoutté ma mozzarella. Donc j'en ai 200 grammes. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en petits dés pour mettre dans ma préparation. Hop, rien de compliqué. On prend, on coupe en petits cubes. Et on débarrasse. On a récupéré aussi nos tomates séchées du soleil qu'on a mis à égoutter. Et c'est pareil. On va couper en petits morceaux. Et on réserve. Pour le jambon sec, rien de compliqué non plus. On va faire des lamelles. C'est une recette gourmande. Hop. On met tout dans ce sens-là. Et après, on va débiter. Et après, on va se retrouver avec des tout petits morceaux. Ça sera parfait pour notre salade. Donc j'ai récupéré mes pâtes. Je les ai mis dans un saladier. Et je vais simplement y rajouter ma mozza. Je vais y rajouter mes tomates séchées. Je vais y rajouter mon jambon de parme. Mon jambon sec. Mon jambon parme, j'en ai pas trouvé. Je vais y rajouter un peu de pignon de pain. Donc les pignons de pain, c'est pareil. Vous pouvez les torréfier pour qu'ils aient un petit goût de noisette. Je vais passer juste à sec, à la poêle. Qui caramélise un peu. Un peu comme les amandes effilées. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Dessus, on rajoute du parmesan râpé. On va mettre notre parmesan râpé. Parmesan râpé, j'en ai déjà mis une partie dans la sauce. Dans la vinaigrette. C'est pour lier le tout. Et là, on est généreux. On est en Italie. Pour faire honneur à nos amis italiens. Hop, t'es pas perdu pour tout le monde. C'est pour moi. Et voilà, maintenant, on va dresser. Et on sera prêt à déguster. Et voilà, notre assiette est dressée. Avec notre petite sauce à côté, que je vous dis, j'ai lié avec un peu de parmesan râpé. J'ai remis du parmesan dessus. J'ai mis des petits copeaux de parmesan. J'ai remis un petit peu de basilic. Ça va être délicieux. Hop, quelques touches pour faire joli. La petite sauce à côté. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, à bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501